Bonsoir à tous et bienvenue à la séance du Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien du 2 juin 2014. Nous devrions commencer avec une mission qui m'était très facile à faire et qui me faisait énormément plaisir de présenter des certificats pour quatre de nos pompiers et malheureusement il y en a un qui a été retardé sur la route. Alors on va commencer la réunion et à son retour, aussitôt qu'il est arrivé, on ajournera pour quelques minutes et on passera cette présentation-là et on continuera notre séance du Conseil. Alors nous allons procéder par l'ouverture de la session. Alors je propose et elle résolue que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. Adoption et dépôt du procès-verbal à la séance du 5 mai 2014. Je propose et elle résolue que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2014 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Il n'y a pas de modification de l'ajout, tout le monde est d'accord? Adopté. Est-ce qu'il y a un appuyant? Ah oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie? M. Frudhomme, excusez-moi. Rapport d'activité mensuel. Rapport d'activité au 2 juin 2014 au niveau de l'administration et communication. Une journée d'enregistrement a été tenue le 26 mai relativement au règlement d'emprunt 2014-009. En le domaine des travaux publics, les travaux de nettoyage des fossés en vue de la réfection du pavage du chemin Robitaille sont débutés. Un premier répandage de bas-poussière sur les chemins de gravier a été effectué dans les dernières semaines et finalement, les bélises de réduction de vitesse sont en voie d'être installées actuellement. Le travail avance rapidement. Urbanisme, environnement et développement économique. En avril, le comité consultatif d'urbanisme a étudié deux plans d'implantation et d'intégration architecturale pour des projets dans le parc d'affaires. Jusqu'à maintenant, nous avons émis 125 permis divers, dont 13 permis de construction en oeuvre, incluant deux bâtiments commerciaux ou industriels. De plus, sept permis de construction en oeuvre sont présentement en attente d'être émis. Au domaine de la sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à 81 appels depuis le début de l'année. Les pompiers ont répondu à cinq appels en mai, incluant deux accidents de la route. Et quatre de nos pompiers ont complété avec succès leur formation de pompiers niveau 1 de l'École nationale des pompiers du Québec. Alors, c'est ce que je vous parlais, la remise des certificats dès que c'est possible. Hygiène du milieu et des parcs, le 7 mai dernier, les membres du personnel et le conseil ont souligné les 20 ans de service de la municipalité de M. André Brousseau, employé au service d'hygiène du milieu. Alors, félicitations à André. Ça fait de lui un de nos plus vieux employés pour notre jeune municipalité. À ce stage-ci, il y a une période de questions pour les gens du public. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou qui voudraient s'exprimer? Ça va, il n'y a personne? Alors, nous allons passer à l'éclatation des membres du conseil. Alors, vous me faites signe que vous avez quelque chose à... Oui, oui, exactement. J'aimerais aviser les gens qui se sont inscrits à la course du 14 juin. La course Cross Country, qui devait avoir lieu à l'Ange-Gardien, a dû malheureusement être annulée pour raison de santé de la personne qui l'organisait. Donc, la course va avoir lieu en 2015. On va se mettre au travail là-dessus pour avoir cette belle course-là en 2015. Mais malheureusement, pour la version 2014, la course a dû être annulée. Les gens qui avaient déjà payé pour leur inscription de course, soit qui sont déjà remboursés ou ça devrait se faire très bientôt, les remboursements de la course. Ça va. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers qui disent ça qui fait? Nous allons passer comme ça au dépôt et adoption du compte rendu du comité consultatif d'urbanisme. M. Renaud. Oui, durant la réunion, ce mois-ci, les pensions du comité ont analysé deux demandes d'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale, les PIA. La première demande vient du propriétaire de la compagnie Minibac qui désirent ériger un bâtiment dans le parc d'affaires du chemin Mongeon. Et la deuxième demande du propriétaire de la compagnie de l'âge Envirossan qui projette de construire un atelier dans le parc d'affaires de municipalité. Et finalement, nous avons travaillé sur la modification du règlement sur les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats afin d'exiger dorénavant un dépôt de garantie pour les réparations des fausses sceptiques. Donc, par la présence, je propose résolu que le compte rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 12 mai 2014 soit adopté, tel que déposé par la secrétaire de la trésorerie. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. Présentation et adoption des comptes payés. M. Louis XVI. Donc, je propose et résolue que ce conseil entérine les listes d'échecs émis au montant total de 449 446 et 17, tel qu'indiqué sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-14-05, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. Nous allons passer à 6.2. Dépôt du certificat des personnes habiles à voter sur le règlement 2014-009. M. le secrétaire trésorier. Donc, je dépose le certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 2014-009 décrétant des dépenses en immobilisation et un emploi de la brun au montant de 367 116 $ pour la réalisation de travaux de correction et de pavage des chemins Gorman, Pierre Laporte, Robitaille, Donaldson, De Derry, Farnon, Couture, Devine et Jeté. Donc, je certifie que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire était de 3979, que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 409, que le nombre de demandes faites était de zéro. Donc, le règlement 2014-009 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. En 6.3, dépôt du rapport budgétaire comparatif au 30 avril 2014, M. Louis-Seil. Donc, je propose et résolue que ce conseil accepte le dépôt du rapport budgétaire comparatif au 30 avril 2014 tel que remis par le secrétaire trésorier, le tout selon les dispositions de l'article 176.4 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M.… Non, non, on va attendre un peu. Ça te fait patienter. Pou. Merci. Excusez, on aime bien se tirailler un petit peu. 7.1, avis de motion, règlement 2014-02, M. Renaud. Je donne avis de motion et de la présentation, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que le règlement suivant, dont copie et remise à ce jour à chacun des membres du conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du conseil. Le titre est le règlement numéro 2014-012 modifiant le règlement 98-002 relatif aux dispositions déclaratoires, aux permis et aux certificats afin d'exiger qu'un dépôt de garantie soit dorénavant exigé pour le changement d'une fausse sceptique ou le changement d'une fausse scellée. La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps qu'à l'avis des présentations et qu'une copie du projet a été immédiatement remise aux membres du conseil municipal présent et remise aux autres, au plus tard, deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté. Et si lors de cette séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci. En 8.1, adoption du règlement numéro 14-RM01. M. Prudhomme. Je propose et résolue que ce conseil adopte le règlement 14-RM01 pour abroger et remplacer le règlement numéro 12-RM01 concernant les alarmes dans les limites de la municipalité de l'Ange-Gardin. Tous les membres du conseil d'Etat aura eu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Merci. Et c'est appuyé par M. Verner, adopté. Oh, M. Descarreaux doit faire les mentions d'usage. Excusez-moi. Donc, le règlement numéro 14-RM01 a pour objet de remplacer le règlement numéro 12-RM01 concernant les alarmes dans les limites de la municipalité de l'Ange-Gardin. Donc, le règlement apporte sur l'installation de tous les systèmes d'alarme dans la municipalité. C'est un règlement qui est uniformisé, donc, pour les sept municipalités de la MRC des collines de l'Ottawa. Les modifications qui ont été apportées sont des modifications assez mineures au niveau de certaines précisions sur des articles du règlement. Merci. 8.2. Adoption du règlement numéro 2014-011. M. Verner. Je vous propose de vous dire que le règlement modifiant le règlement numéro 2009-012 sur l'établissement d'un programme de subvention pour l'achat de couches lavables. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire de Jaurier fait la mention d'usage tel qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Merci. M. le secrétaire de Jaurier. Avec le règlement 2014-011, le règlement 2009-012 concernant l'établissement d'un programme de subvention pour l'achat de couches lavables. Alors, le nouveau règlement fait porter la subvention possible pour l'achat de couches lavables à un montant de 50 % de la facture d'achat des couches jusqu'à un maximum de 300 $. Merci. Adoption du règlement. Est-ce que j'ai eu un appuyeur sur celui-là? C'est appuyé par M. Louis XVI? M. Louis XVI. Adoption du règlement 2014-010. M. Renaud. Je propose de résolu que ce conseil adopte le règlement 2014-010, modifiant le règlement 98-002 relatif aux dispositions déclaratoires, aux permis et aux certificats, afin d'exiger le dépôt de documents supplémentaires lors d'un projet de construction d'un bâtiment. Tous les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire de Jaurier fait les mentions d'usage tel qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Merci. M. le secrétaire de Jaurier. M. le règlement 2014-010 modifie le règlement 98-002 relatif aux dispositions déclaratoires, aux permis et aux certificats. Donc, le règlement porte en particulier sur l'article 4.4.11.2 du règlement sur les dispositions déclaratoires et vient ajouter certains éléments à inclure dans une demande de permis. Et c'est appuyé par M. Proulx. Adopté. 9.1. Autorisation d'une dépense pour l'achat d'un armoire bureau. M. Prudhomme. Attendu que le directeur du service de protection contre les incendies et les premiers répondants a besoin de rangements supplémentaires pour son bureau, je propose et résolue que ce conseil autorise une dépense de 848 $ plus taxes pour l'achat d'une armoire, deux portes, trois tiroirs de 20 pouces par 36 par 66 pour le bureau du directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 03-60 000-00. Transfers à l'état des activités d'investissement. Appuyé par M. Lissais. Adopté. 9.2. Demande de PIA. M. Renaud. Attendu que le demandeur exerce une entreprise d'entreposage de contenu à rebus pour matériaux secs et de transformation de matériaux recyclés dans le parc industriel du chemin Mont-Jean, attendu que les propriétaires souhaitent construire un bâtiment secondaire de 40 pieds par 60 pieds d'une hauteur de 23 pieds 6 pouces dont le revêtement sera constitué d'acier prépain, attendu que toutes les opérations bruyantes et ou qui dégagent de la poussière seront exercées à l'intérieur du bâtiment et qu'un certificat d'autorisation du NDDEFP a été délivré à cette fin le 20 janvier 2014, attendu que l'aménagement du terrain comprendra une R7 d'épinettes et de feuillus dans une bande d'une profondeur de 5 mètres et qu'un aménagement paysager est prévu dans la marge avant, attendu qu'aucun entreposage ne sera autorisé dans la marge avant et que celui-ci ne devrait pas être visible du chemin, attendu que le projet est conforme au règlement de zonage et à l'intérieur et au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale et que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver la présente demande de PIA sous certaines conditions telles qu'en fait foi à la résolution CCU-2014-023 adoptée le 12 mai dernier. En conséquence, je propose de résoluer que ce conseil approuve la présente demande de PIA aux conditions énumérées. Merci. Il s'est appuyé par M. Prudhomme, adopté. Encore une demande de PIA à faire le parc d'affaires de l'âge environ 100. M. Renaud. Attendu que le propriétaire projette de construire un atelier garage d'entretien de réparation de machinerie lourde et de conteneurs dans le parc d'affaires. Attendu que le bâtiment sera implanté à 26 m de ligne avant du chemin et qu'il y aura une dimension de 18 m par 23 m et une hauteur de 8,3 m. Attendu que le bâtiment sera en forme cylindrique mais que cette forme ne sera pas perceptible du chemin et qu'il sera recouvert de maçonnerie, de revêtements métalliques de type corrugué et de la tôle ondulée prépeinte. Attendu que la partie avant comprendra un air boisé correspondant à 40 % de la superficie et qu'une bande boisée d'une largeur minimale de 5 m sera conservée à l'état naturel dans les marges latérales et arrière. Attendu que le projet est conforme au règlement de zonage et au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale et que le comité consultatif d'urbanisme recommande son approbation sous certaines conditions telles que formulées dans la résolution 6EU-2014-24, adoptée le 12 mai dernier, je propose résolu que ce conseil approuve la présente demande de PIA aux conditions énumérées. Merci. C'est approuvé par M. Gilbert, adopté. Proposition à un projet d'exploitation de miniers à l'Ange-Gardien. Attendu que la compagnie Cavann Ventures Incorporated a récemment informé la municipalité qu'elle comptait procéder des travaux d'exploitation minière sur les lots 3 300 048 et 3 300 050 et 3 353 068 du cadastre officiel du Québec, lesquels sont situés à l'ouest du lac McLean et au nord-ouest du lac Devin dans la municipalité. Attendu que les travaux prévus pour 2014 comprendraient la prospection des levées géophysiques du haut sol et une campagne de forage. Attendu que la compagnie a obtenu l'autorisation des deux propriétaires concernés pour effectuer ces travaux. Attendu que les travaux pourraient également s'étendre sur le lot 3 300 166 du cadastre officiel du Québec, lequel englobe le lac McLean et la partie nord du lac Devin. Attendu qu'advenant que les travaux d'exploitation confirment la présence de jugements intéressants, la compagnie pourrait tenter d'obtenir, à moyen terme, les autorisations nécessaires du gouvernement pour exploiter une mine de graphite dans ce secteur. Attendu que les sites d'exploitation identifiés sont situés à l'intérieur des bassins versants des lacs McLean et Devin. Attendu que les sites d'exploitation identifiés sont situés à proximité de plusieurs milieux humides et de cours d'eau faisant partie des affluents du lac McLean, lequel est situé en amont du lac Devin et l'alimente. Attendu que l'implantation d'une mine dans ce secteur pourrait avoir des conséquences désastreuses sur le réseau hydrographique et l'alimentation en eau de ces deux lacs accélérer leur eutrophisation et causer des dommages irrémédiables à la faune et à la flore, dont plusieurs espèces désignées vulnérables, une forêt remarquable et des éronières. Attendu que la forêt dans ce secteur comporte certains peuplements de valeurs remarquables en raison de leur maturité et de leur taille et que l'implantation d'une mine affecterait considérablement ces peuplements. Attendu qu'un important projet rétro-touristique et résidentiel à faible densité est présentement en développement dans le secteur du lac Devin, que des investissements importants ont déjà été faits par les promoteurs et que l'implantation d'une mine à proximité réduirait considérablement l'attrait de ce projet pour les clients potentiels. attendu que l'implantation d'une mine dans ce secteur aura un impact négatif, important, sur la quiétude et la qualité de vie des résidents actuels vivant à proximité en raison du bruit et du transport lourd que cette exploitation occasionnerait. Attendu que l'implantation d'une mine dans ce secteur engendrerait un volume de camionnage lourd excessif sur le chemin river, lequel n'est pas apte à recevoir une telle pression, occasionnant donc des investissements majeurs pour la municipalité et ses contribuables. Attendu que le règlement de zonage de la municipalité n'autorise pas l'usage mine dans cette zone. Attendu que le schéma d'aménagement de la MRC des collines de l'Outaouais ne permet pas ce type d'usage dans cette zone d'affectation et que le projet de schéma revisé, présentement en processus d'approbation, ne le permettrait pas non plus. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien est une municipalité en développement tant au niveau résidentiel que commercial et industriel, que sa situation financière est excellente et que les avantages économiques que pourraient éventuellement être associés à l'implantation d'une mine sur son territoire ne constituent pas un argument décisif en faveur du projet. Attendu que les impacts négatifs et numérés si déçus dépassent largement toute forme d'avantages économiques ou autres qui pourraient être associés à la présence d'une mine dans ce secteur, en conséquence, je propose, et il est résolu, que ce Conseil avise de la compagnie Cabane Venture Inc. qu'il n'appuie pas le projet d'exploitation et d'exploitation minière envisagé par celle-ci dans les secteurs du lac Devine et McLean, et qu'elle prendra tous les moyens à sa portée pour éviter tout dommage à l'environnement naturel de ce secteur, pour protéger la qualité de vie et la quiétude de ses citoyens, présents et futurs, et pour contrer toute l'utilisation abusive de ces infrastructures qui pourraient être occasionnées par ce projet. De plus, ce Conseil demande à la MRC des collines de l'Outaouais de modifier son sûrement de ménagement afin de décréter ce secteur de la municipalité incompatible à l'activité minière telle que permis par le paragraphe 7 de l'article 6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et ce, pour les différentes raisons évoquées dans le préambule. Enfin, ce Conseil demande qu'une copie de la présente résolution soit acheminée au député de Papineau, M. Alexandre Iraka, à la ministre responsable de l'Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Pierre Arcand, au ministre délégué aux Mines, M. Luc Blanchet, au ministre du Développement durable et de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, M. David Hurtel, au ministre des Forêts, de la Fonde et des Parcs, M. Laurent Lessard, et au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, M. Pierre Bombelot. Et il s'est appuyé unanimement. Merci. 9.5. Autorisation d'une dépense pour l'achat d'une policeuse à plancher. Attendu qu'il y ait lieu de faire l'application d'une policeuse à plancher pour l'entretien des bâtiments vers la municipalité. En conséquence, je propose et résolue que ce Conseil autorise une dépense de 1 295 $ plus taxes pour l'achat d'une policeuse à plancher. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 03 60 000-000, transfert à l'état des activités d'investissement. De plus, afin de pourvoir à la présente dépense, ce Conseil autorise le virement budgétaire suivant, le poste 03 60 000-000, transfert à l'état des activités d'investissement, est augmenté de 1 300 $ et le poste 02 19 000-998, imprévu, est diminué du même montant. Merci. C'est approuvé par M. Renaud, adopté. 9.6. Autorisation d'acquérir trois parcelles de terrain à bordure du chemin Buckingham Creek. M. Gilbert. Attendu que le propriétaire du lot 3 301 337 du cadastre officiel du Québec situé sur le chemin Buckingham Creek souhaite procéder à la subdivision de son terrain. Attendu que le dit propriétaire est disposé à céder, dans le cadre de cette opération cadastrale, 3 parcelles de terrain en bordure du chemin Buckingham Creek, pour permettre d'élargir éventuellement l'assiette du chemin à 15 mètres. En conséquence, je propose et résolue que ce Conseil autorise l'acquisition pour une somme nominale des lots 5 507 191, 5 507 192 et 5 507 193 du cadastre officiel du Québec à des fins d'élargissement futures du chemin Buckingham Creek. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'achat des dits lots, tel que préparé par M. Raymond Séguin, notaire. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme, adopté. Autorisation d'embaucher un employé temporaire en remplacement d'un congé de maladie. M. Renaud. Attendu qu'une employée du service d'urbanisme et du développement durable est actuellement absente pour des raisons de santé, attendu qu'il y a lieu de combler cette absence par l'embauche d'un employé temporaire. En conséquence, je propose et résolue que ce Conseil autorise l'embauche de M. Yannouk Bélan-Saint-Amour à titre d'inspecteur en bâtiment et en environnement temporaire pour une période de quatre mois. Merci. C'est appuyé par M. Werner, adopté. 9.8. Autorisation d'octroyer un contrat de location à long terme d'un camion ordure. M. Werner. Tant que la location de location du camion ordure de la municipalité arrive prochainement à échéance et qu'il y a lieu de remplacer le dit camion, attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offre public pour la location pour une période de 36 mois plus deux ans, deux adoptions de renouvellement de 12 mois chacune d'un camion ordure neuf, attendu que la municipalité a reçu une seule soumission conforme. En conséquent, je propose et résolue que ce conseil est résisté d'octroi d'un contrat de location d'un camion ordure équipé d'un châssis Peterbilt modèle 577 12 roues et d'une benne chagnon à chargement arrière de 32 verges cubes, de tout conformément au devis publié avec l'appel d'offre du 13 mai 2014 et la soumission présentée par location de camions Excellence Pack-Lease, le prix de la soumission étant de 331 017.07 $, taxes incluses pour la période initiale de 36 mois du contrat et de 110 339 et 2 taxes incluses pour chacune des options de renouvellement de 12 mois. Merci. C'est appuyé par M. Proulx. Adopté. 9.9 signataires autorisés des documents relatifs à la demande de mise à jour de la politique familiale de la municipalité. M. Proulx. Attendu dans sa résolution 2014-05-393 adoptée le 5 mai dernier, la municipalité a avisé la MRC des Collines de l'Utaouais qu'elle désirait adhérer à la demande d'aide financière conjointe que la MRC comptait présenter au ministère de la Famille pour la mise à jour de sa politique familiale. Attendu qu'il y a lieu de préciser les signataires autorisés des documents relatifs à cette demande. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents requis pour la demande de politique familiale déposée conjointement avec la MRC des Collines de l'Utaouais. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. Autorisation de retenir les services d'un laboratoire pour contrôle qualitatif sur les travaux de pavage. M. Gilbert. Attendu que des soumissions ont été obtenues quant au contrôle qualitatif sur les travaux de pavage a été réalisé en 2014. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise la dépense nécessaire pour faire effectuer par un laboratoire le contrôle qualitatif sur la compaction et les matériaux lors des travaux de pavage 2014. Le tout par la compagnie Labo SM Incorporé et ce tel que soumissionné en date du 21 mai 2014 pour un montant total approximatif de 12 000 $. Les fonds à cette fin seront prises à même le règlement d'emprunt 2014-009. Merci. Et c'est appuyé par M. Renaud. 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 Alors, c'est important de reprendre sur cette idée de dénouement de ces groupes et de voir notre affection, c'est le barbeau de la guerre, on peut toujours croiser sur la présence et tout ça. Et en vue de ça, il se permet de se vérifier la valeur encore meilleure, qui nous donnait une meilleure solution, c'est-à-dire une meilleure collection. Alors, merci à vous, et c'était l'appréciation de la municipalité, merci pour ça, merci. Merci. Merci.